L'ambassade de la France au Burundi dit être satisfait du niveau des connaissances des apprenants en couture du centre de formation professionnel d'Obu Terere. C'était à l'occasion du lancement officiel d'un atelier de couture de ce centre qui a été financé par l'ambassade de la France au Burundi à travers le projet PISCA. Alors les activités ont bien commencé, on est en échange très régulier avec le porteur de projet, avec ODBB. Les équipements ont été remis, l'ensemble des équipements ont été remis, les formations ont commencé. On a pu constater aujourd'hui en présence des 40 jeunes concernés l'état d'avancement, il y a déjà des premiers produits qui ont été réalisés. Donc il y a un état d'avancement qui est tout à fait satisfaisant et qui correspond tout à fait à ce qui était prévu. C'est toujours intéressant de venir échanger justement avec les personnes qui sont maintenant complètement partie prenante de ce projet-là pour écouter leurs attentes, un petit peu avoir des idées sur leur perspective. C'est vraiment très précieux pour nous. Nous venons d'assister ici au lancement officiel d'un des 15 projets que l'ambassade finance autour de l'autonomisation économique et sociale des femmes. Ce projet, aujourd'hui, c'est un des projets portés par oeuvre de Don Bosco Burundi qui travaille notamment sur la coupe, la couture, la mise en place de deux coopératives au sein du centre de formation de Don Bosco pour l'autonomisation économique et sociale d'une quarantaine de jeunes et de femmes. C'était l'occasion un petit peu de voir l'état d'avancement des activités. C'est très important pour nous de venir à intervalles réguliers dans la mise d'un des activités puisque l'objectif de ce dispositif de financement est d'avoir des résultats concrets et immédiats. L'abbé Calix-Toukite-Getsé, directeur du centre de formation professionnel Don Bosco Burundi, dit que les outils qu'ils ont pu bénéficier de la part de l'ambassade de la France vont les aider à accroître les connaissances des apprenants en couture. Aujourd'hui, essentiellement, c'était montrer l'étape qui vient d'être franchie depuis que nous avons commencé. À partir du mois d'octobre, dans le projet, nous avons acheté des machines. On a acheté des machines à coudre ordinaire. On avait 40 machines. On a acheté d'autres machines sophistiquées pour d'autres travaux de couture et même d'impression sur le tissu et sur les autres habits, même les autres consommables. Et ils sont déjà dedans, ils sont dans le travail. Tout le monde a apprécié le pas qu'ils viennent de franchir. Il y a un mois seulement et un mois qu'ils viennent de travailler, un mois de novembre seulement. Mais on voit que ces 40, ils sont vraiment très engagés à faire un pas vers cette autonomisation que le projet vise. Ce projet, normalement, est dû pour une année. Ça a commencé au mois d'octobre et au mois de septembre, on finit. Mais on voudrait qu'après, ils forment ce que nous appellons les coopératives pour continuer au sein de Don Bosco, mais présents et même loin dans d'autres coins où ils peuvent aussi aider les autres. Etienne Yonzima, le représentant des apprenants, se rejouit de la formation qu'ils ont pu bénéficier car, dit-il, cette formation les permettra de s'autodévelopper et ainsi contribuer au développement du pays. Colin Zengioumva, agent du service d'emploi du centre de formation professionnel Don Bosco, ajoute que, grâce à l'appui de l'ambassade de la France au Burundi, le centre Don Bosco Bouterere a pu se doter du bureau du service d'emploi dénommé TEC Africa, qui est une antenne régionale du bureau du réseau du service d'emploi du centre de formation professionnel dans l'océan social et au Kenyan. L'ambassade de la France au Burundi s'est engagée à n'emménager aucun effort pour soutenir les apprenants en couture du centre de formation Bouterere à travers le projet PISC. Sous-titrage Société Radio-Canada